Voici Alexandre Tominex ! Bonjour les amis, ça va ? J'avais envie de vous parler de rupture aujourd'hui. Parce que je suis tombé sur la vidéo d'un psychologue américain sur TikTok. Les psychologues font des vidéos sur TikTok. Tout le monde fait des vidéos sur TikTok. Si tu ne fais pas de vidéos sur TikTok aujourd'hui, tu es nul, je te le dis. Tu n'existes pas, tu es nul, si tu ne fais pas de vidéos, tu es une merde. Je te le dis vraiment. Si tu ne fais pas de vidéos sur TikTok, tu es nul. Je vous le dis, vous êtes inexistant. Bref, je tombe sur sa vidéo. Parce que c'est mon algorithme à moi, ça. C'est des culs, des culs, des burgers, un psychologue. Et donc, dans cette vidéo, mon psychologue me dit qu'il existe des signaux qui permettent de savoir si ton couple est en danger. Donc voilà, chers auditrices, chers auditeurs, amis, collègues autour de cette table et autres salopards, j'espère que je vais vous annoncer... Ce que je vais vous annoncer vous permettra de faire un petit bilan perso et peut-être de préparer en douceur votre nettoyage de printemps. Alors, un des premiers signes correspondrait au moment où vous n'êtes plus du tout intéressé par l'intimité émotionnelle de votre partenaire. C'est-à-dire que s'il se ramène en se disant un truc du genre « Oh là là, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai pas le moral, j'en ai vraiment gros sur la patate... » Bon, déjà, c'est que vous êtes avec un putain de ringard. Mais s'il vous dit que j'ai pas le moral et que vous, dans votre tête, vous vous dites « Ah bah t'as pas de projet, t'as pas de fric, ça serait quand même le comble que t'aies le moral... » Ça sent pas bon. On n'est pas sur l'autoroute du kiff que tu prends pour te marier à Vegas, ça je vous le dis. Autre signe aussi que nous donne le docteur, et celui-là est complètement dingue, et celui-là, j'aurais jamais imaginé, c'est quand vous réalisez que vous préférez passer du temps seul qu'avec l'autre. Putain, j'ai lu ça, j'ai dit « Ah bon ? » « Ah mince ! » « Ah bah merci docteur ! » De toute façon, ça se sent quand quelqu'un préférait être seul. Si votre compagnon vous balance devant la télé, il est vraiment trop petit, ce canapé. Le problème, c'est pas le canapé, c'est le connard qui est dessus. Un autre signe essentiel que le docteur pointe du doigt, c'est quand vous ne pouvez pas avoir une conversation sans que cela ne mène à un conflit. Ça, c'est magnifique. Chérie, ça te dit d'aller boire un verre ? Monsieur veut boire un verre. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Il y a un problème ? Un, un problème ! J'aimerais bien qu'il y ait un problème. Ok, ok, je crois que je vais te laisser tranquille. C'est ça, ouais, pas, ouais, ouais, c'est ce que je fais, je me retire. Mais c'est ce que t'aurais dû faire depuis le début, quoi ? Je suis enceinte, Jérôme ! Pardon, je suis allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. On a compris. Dernière chose que le docteur souligne et qui vous permettra d'en savoir plus quant à l'avenir de votre couple, c'est si vous jugez tout ce que fait votre partenaire et que même les choses insignifiantes vous agacent. C'est marrant, le couple, en fait. Au début, on se lèche la pomme, langue contre langue, on reste en apnée pendant 20 minutes. Et quelques temps plus tard, on ne supporte plus le bruit qu'il ou elle fait quand elle mange. Moi, j'ai une copine qui parlait de son mec en me disant « je ne le supporte plus ». « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Alors ? » « Je ne sais pas. Il est là. Il respire. » Il y a des milliers et des milliers d'espèces sur Terre et seulement quelques-unes pratiquent la monogamie. Dont les humains, les orques, les pigeons, les manchots, les hippocampes et les gerbis. Parmi tous ces animaux, Léa, tu trouves que j'ai plus une tête de gerbis ou d'orques ? Non mais c'est pour savoir parce que loin de moi l'envie d'encourager à tromper son conjoint. Mais il faut avouer que si 99% des choses vivantes sur la planète ne se prennent pas la tête à être en couple, il y a deux choses à retenir de l'intervention du docteur de TikTok. La première, c'est que lorsque votre couple ne fonctionne plus du tout, partez. La vie est trop courte pour se détester et chaque matinée est beaucoup plus belle lorsque l'on se réveille heureux. La seconde, c'est que si tu as envie de te changer les idées post-ruptures, écris-moi sur Instagram. Et t'inquiètes, au réveil, t'auras le sourire parce que je serai déjà parti ! Et Alexandre, on te retrouve sur scène au Beaux-Saint-Martin, les vendredis et dimanches. Merci.